Vos parents vous ont dit tout simplement ces deux petits mots « je t'aime ». Moi un bébé, je sais pas ce qu'on en fait d'un bébé, moi je sais pas comment, je sais pas me démerder avec un petit bébé. Moi c'est un mot à force de ne pas vouloir être un père copain par moment, peut-être j'étais un petit peu abrut. C'est vrai que papa prend les choses au sérieux. Même passer des vacances, on passe des bonnes vacances, vous voyez ce que je veux dire ? C'est sérieux hein ! Moi en vrai ma passion c'est mes gosses ! Je suis un père goye avec des réflexes de mère juive ! À quel moment vos parents vous ont dit tout simplement ces deux petits mots « je t'aime » ? Jamais. J'ai pas toujours trouvé les mots pour verser tes rêves d'enfant, ensemble on est devenus grands. Je suis quelqu'un de très instable, vraisemblablement par mon enfance. Pères absents, inconnus ou défaillants, ils sont nombreux à m'avoir raconté ce manque dans l'enfance qui les a marqués à jamais. On a vécu notre enfance dans la clandestinité, ça veut dire qu'on savait qu'il fallait pas qu'on sache qu'on existe. Je m'étais père et je riais, et je me cachais. J'étais pas son fils, il me faisait, il m'élevait comme son fils, moi j'ai cru que c'était mon père, je l'appelais papa. Mais comment se construire sans modèle maternel ? Elles m'en ont parlé avec une émotion encore à fleur de peau. La mère disparaît, c'est fichu, c'était juste à l'adolescence, j'avais 15 ans et demi. Je vis toute la vie qu'elle n'a pas eue, je la vis moi. C'était ma première femme, c'était ma meilleure amie, on partageait plein de choses. Comme dans de nombreuses familles loin du milieu artistique, ils ont voulu prouver à leurs parents qu'ils avaient fait le bon choix. J'étais toujours ému lorsque vous en parlez. Donc vous avez rêvé pour lui ? C'est toujours très émouvant pour moi, j'ai rêvé plus fort que ce que lui rêvait. Mon père me disait toujours, il me disait, mais alors si j'ai bien compris, tu n'auras pas de retrait. Ma mère, pareil, elle m'a dit, mon Dieu, tu ne pourras jamais rentrer à la U7CF. Pas sûr que ce soit plus simple dans les familles d'artistes. J'ai dit non ! Surtout lorsqu'il aura fallu jongler avec la personnalité pour le moins affirmée de leurs parents. Je ne vous dis pas les commentaires à l'entrée de l'école ? Papa ! Papa ! Maman ! Papa ! Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.